Voici donc le sujet que nous allons peindre aujourd'hui, ce roselin, un petit oiseau. Et on va le faire donc d'une manière simple, organisée et assez facile et rapide. Alors on va commencer de suite avec du blanc. Vous allez voir, je vais le placer ici, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Et on va faire un fond modulé, très intéressant, comme ceci. Et là, on y va des petites tâches. Alors je ne mélange pas mes couleurs sur la palette, justement, pour avoir une belle modulation. Vous pouvez le faire en peinture à l'huile, mais il faudra laisser sécher entre les couches. Ici aussi, on va laisser sécher, mais comme c'est de l'acrylique, ça va sécher très bien. Vous voyez, quand je fais ces mélanges-là, je mets beaucoup de blanc et très peu, très très peu de couleurs. Allez-y selon votre inspiration. Voilà, dans l'immédiat, donc, puisqu'on est en acrylique avant que ça sèche complètement, si vous êtes à l'huile aussi, ça fonctionnera, vous pouvez venir avec des touches plus rouges. Vous voyez, je mets du jaune avec du rouge pour avoir un rouge un petit peu plus orangé légèrement que s'il était pur, parce que c'est un magenta, c'est assez rosé le magenta. Et là, on peut venir faire comme des fleurs d'un arbre loin derrière. Comme ça, on reste dans les couleurs un petit peu de l'oiseau, c'est intéressant. Le fait de travailler avant que ça sèche, ça se fond, ça fait une belle modulation, vous voyez. Après, on va laisser sécher et on va faire notre dessin. Maintenant que notre fond est bien sec, on va pouvoir commencer le dessin. Vous pouvez décalquer, vous pouvez noircir le papier à l'endos avec un crayon, vous le posez, vous mettez un petit morceau de scotch pour ne pas qu'il ne bouge et vous repassez sur les lignes de contour. Au moins, comme ça, vous allez avoir votre contour. Sinon, si vous préférez, le dessinez à la main. Je vais vous montrer. C'est assez simple, en fait. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire, par exemple, un ovale ici. Par rapport à cet ovale et ses proportions, on va faire un rond ici pour la tête et un triangle ici pour la queue. Essentiellement, la forme générale va être placée dans des bonnes proportions. Donc, peinture facile veut dire peinture stylisée, on se laisse aller, comme on dirait au Québec, on se lâche lousse. Voilà, j'ai les bonnes proportions. Je n'ai pas pris de gomme à effacer, ce n'est pas grave, on va recouvrir les mauvaises lignes. Là, on va faire les pattes. Alors, la patte de gauche qui est en avant, ici, voilà à peu près son axe. Faites toujours dans l'à peu près, sinon ça devient trop stressant. Et quand on fait de la peinture, on ne veut pas être stressé. Voilà, donc, une belle branche par ici. Voilà, le dessin est fait. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal des bonnes proportions. Et je l'ai fait un peu plus grand. Vous voyez, il arrive jusqu'ici. La tête est ici. Oui, c'est ça, je l'ai fait plus grand que sur la photo. Je vais commencer à peindre. Là, je quitte mon crayon. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on va faire du noir. Parce qu'on n'a pas de noir et qu'on en a besoin pour cet oiseau. Alors, regardez, c'est très simple. On va prendre du bleu, du rouge. Donc là, rouge et bleu, bien sûr, ça fait violet. Dans lequel, on va rajouter un petit peu de jaune. Donc, violet est encore très rouge. Ce qui fait que mon noir va devenir brun, marron. Mon noir est devenu trop marron. Ce qui fait qu'il manque de bleu. Marron et bleu. Marron et bleu, ça donne noir. Si j'avais mis trop de bleu, ça serait devenu verdâtre. Verdâtre, il faudrait rajouter du rouge, vous voyez. Voilà, ça nous fait une belle couleur foncée. Quand on est en acrylique, le noir paraît plutôt gris foncé que noir. En séchant, il va devenir noir. Et je vais y aller avec d'abord la tête. Donc, je vais prendre un peu de jaune avec du rouge pour faire des rouges un petit peu orangés. Et je vais appliquer ça ici, un petit peu de blanc. C'est un roselin, donc il est rosé. Si pendant que vous peignez, vous trouvez que votre oiseau ne ressort pas assez sur le fond, c'est pas grave du tout, OK ? On pourra soit l'ajuster plus tard par le fond, soit par l'oiseau. Et dites-vous que c'est bien quand certaines parties du sujet viennent se fondre un peu avec le fond. C'est très agréable. Si vous voulez progresser en peinture, je vous offre ce e-book intitulé « De débutant à peintre confirmé ». C'est gratuit. Cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. On va y aller avec les tons foncés maintenant. Je vais prendre un petit peu de blanc ici. Il est encore rouge mon pinceau. Mon noir. Mon noir est violet. C'est trop violet, on rajoute un petit peu de jaune. Voilà. Donc ça, c'est un gris. C'est pas un noir parce que j'ai mis du blanc. C'est un gris foncé. On va le mettre ici. Et j'observe. Alors, vous voyez, on observe bien notre modèle, notre photo. Puis on vient mettre les couleurs aux endroits où on les voit sur notre photo. Voilà. Tu sais, par exemple, ici, il y a du foncé. Je vais venir le mettre tout de suite. On reviendra après pour faire les lignes claires. On y va avec le gris plus pâle. Mettre un petit peu de jaune encore là-dedans. On va chercher du jaune. Le rouge, ça fait quelque chose d'orangé que je vais mettre au noir. Vous voyez, ça fait plus brunâtre. Voilà, c'est joli, ça, ces couleurs-là. Et voilà, des petites touches. Comme ici, on a du foncé encore. Ici aussi. On reviendra rajouter les pâles après. Et comme on travaille sur une toile qui a déjà eu un fond, c'est vraiment intéressant. Si vous avez des petits picots de toile qui restent, laissez-les, c'est pas grave. Vous ne forcez pas à les enlever. Ce n'est pas du blanc de la toile, c'est la couleur de la couche de fond. Toutes les couleurs sont bonnes pourvu que, vous voyez, on les varie. Amusez-vous. Allez, des petites touches comme ça. Ce qui fait qu'en même temps que vous faites votre remplissage, ça apporte un petit peu cette texture de plumage, finalement. Voilà. Et si vous faites, admettons, quelque part une erreur, comme ici, je mets du gris partout, puis, ah ben zut, il fallait du rouge. On revient avec du rouge tout de suite après. Encore un peu ici. On revient avec notre rouge ici, notre rouge de roselin. Puis on peut en mettre, hop. Là, je vais venir faire les blancs, les plus pâles, on va dire. C'est comme le dessus du bec. Une petite touche ici sur l'œil. Alors, le blanc en acrylique, il a tendance à disparaître un petit peu en séchant. Il faut venir dessous. La plupart du temps, il faut deux, trois couches de blanc. Fait qu'on commence comme ça, les premières couches. Peigner de manière décontractée. Les plus belles peintures, ce sont celles qu'on fait comme ça, de manière très décontractée, un peu nonchalante. Vous mettez vos touches de blanc là où vous les voyez sur la photo. Allez, on revient un peu dans les gris. Il me manquait un peu de peinture ici. Je vois son ventre, là. On va faire les pattes. Allez, là, je vais prendre le pinceau un peu plus petit, le tout petit rond. On va faire les détails aussi, tant qu'à y être. Allez, je prends le noir. Je vais faire la petite pâte ici. Elle rentre à l'intérieur du ventre. Je remets du noir ici pour l'intensifier, pour sortir un petit peu l'aile, le reste du corps. On va rester dans des gris foncés maintenant. Même si mon pinceau est petit, j'y vais quand même avec des touches. Pas trop réaliste, pas trop détaillé. Parce que si vous essayez vraiment de peindre très réaliste, très détaillé, c'est très long, très difficile. Ça prend beaucoup de temps. Des heures, des heures, mais c'est vrai que le résultat est plus difficile à obtenir, franchement, oui. Alors, surtout, si on est débutant, il vaut mieux aller un peu comme ça. Alors, c'est vrai que c'est difficile à, on va dire, à oser faire comme ça. Vous voyez ici, cette zone doit être plus foncée. Si vous regardez la photo, donc je fonce encore en revenant dessus. Comme je peins vite, ça n'a pas trop eu le temps de sécher. L'avantage, c'est que ça permet de faire des fondus, un petit peu des dégradés. Je reprends du blanc. Pour reblanchir le bec, là, j'en ai pris épais sur mon pinceau. Vous voyez, comme je vous avais dit, ça devient un petit peu moins pâle en séchant. Il faut le remettre, mettre un petit peu de lumière au-dessus de l'œil ici. Deux petites touches de lumière ici. Et là, on va blanchir son dessus de tête, un petit contour de lumière, comme on le voit sur la photo ici, comme si c'était un léger contre-jour. Alors là, il y a beaucoup de lignes, on pourrait les compter, il y en a une dizaine. Il faudrait les faire avec deux petits pinceaux, pas plus gros qu'un stylo ou un crayon. Mais là, ce n'est pas dans notre style. On va en faire moins. Et avec ce pinceau-là, c'est largement suffisant. Allez, on va faire les pattes, le côté lumineux un petit peu, que ce soit trop noir. Le petit contour de jour ici aussi. Je finalise quelques atténuations de blanc. Des fois, il y en a comme un peu trop par endroits. Il est peut-être trop noir et blanc, vous voyez, donc en revenant avec quelques grisâtres. Un gris, pas trop pâle, pas trop foncé. Voilà, je pense que là, on va pouvoir travailler un peu plus le fond. Et s'il faut, on reviendra dans l'oiseau. Alors, par exemple, si je travaille le fond par rapport à l'oiseau, vous voyez, ici, il y a du rouge près de l'oiseau. Je vais l'enlever. On va revenir avec des touches un peu plus, on pourrait mettre un peu plus bleutées ici. Voilà, ce qui me permet d'améliorer le contour de l'oiseau par rapport à son environnement. Alors, bien sûr, quand on fait des touches bleues ici, il faut en mettre aussi un petit peu ailleurs. On reste dans le flou. On va en mettre un petit peu ici. Ce bleu un petit peu vif est intéressant. Alors là aussi, c'est pareil, si on veut, on peut redéfinir certaines formes. Ah, j'ai oublié la branche. On va la faire. Ah, j'abuse un petit peu des bleus parce que je les aime bien là dans cet ensemble. On a une forme. Il faut toujours penser à la composition, en même temps que l'harmonie colorée. Voilà, ça suffit pour ça. Je vais aller faire la branche tout de suite. Alors, on va y aller avec déjà un foncé à la base, vraiment avec du noir. Le noir maison. On va mettre un petit peu plus de noir ici parce qu'il y a l'ombre de l'oiseau. Allez, on va faire du brun, un peu plus brun, donc du jaune. Un petit peu de rouge. Attention, ce rouge là est très puissant. Donc, je fais un noir. Vous voyez, à l'orange, je mettrais un tout petit peu de bleu. Ça devient brun, vous voyez. Et un peu de lumière. Je prends le petit pinceau pour la lumière, ça sera plus agréable. Très peu de ce beige, de ce brun, ça fait un beige. Voilà. Plus on met du blanc, plus il va se détacher, il va ressortir. Mais bon, c'est quand même pas le sujet du tableau. Le sujet du tableau, c'est le rose lente. Et là, je continue le fond. Donc, pas mal les couleurs qu'on avait aussi dès le début du fond. Comme ici, je vais pouvoir vraiment retirer le restant de crayon que nous avons. Hop, j'essuie mon pinceau un peu partout. Et là, on va rajouter des fleurs et des feuilles et des branches. C'est pour occuper l'espace de l'arrière-plan, quoi. La façon d'appliquer cette couleur, cette peinture aussi, vous voyez, ça donne un petit peu l'indication du style du tableau. Parce que si je fais des branches trop réalistes, on ne comprendra pas non plus pourquoi l'ensemble du tableau est si, dire, expressif. Rouge et noir, on va pouvoir, tiens, par exemple, hop, j'ai une fleur que j'ai faite par accident tantôt. On pourrait, voilà, vous voyez, juste renforcer des idées de pétales. Des fleurs complètement inventées, une variété qu'on ne sait même pas si ça existe. Là, vous laissez aller vraiment votre imagination. Et là, il n'y en a pas de fleurs, on va la rajouter par après, ce qui va nous permettre de créer quelque chose de nouveau. On peut y aller avec quelque chose d'un petit peu plus rouge, comme ça ici. Et bien entendu, là, hop, il y avait quasiment ring, on peut le faire là maintenant. Je vais porter, hop, on peut même, tiens, le passer sur la branche. Si on avait un problème avec la fin de la branche, voilà, tiens, il n'y en a plus de problème. Alors, on a des endroits où il n'y aurait pas de tiges, qu'on pourrait avoir d'autres fleurs comme ça, voilà, tiens, hop, ici. Vous voyez, je joue toujours avec les rouges, un peu de jaune, un peu plus de jaune, carrément, juste une petite touche jaune ici, là, voilà, hop. On va retravailler un tout petit peu encore l'oiseau, légèrement. C'est bien de passer de l'un à l'autre comme ça. Vous voyez, nos couleurs de fleurs ici, avec un petit peu de blanc, on peut revenir en rajouter encore un petit peu sur l'oiseau. Parce que, ici, je trouve qu'on a trop de contraste entre le fond et l'oiseau. Donc, c'est pas mal de revenir avec, vous voyez, mais on pourrait mettre un petit peu de rosée ici, comme c'était même des reflets, en mettant, des reflets des fleurs, ou du fond, du ciel. Je pense que c'est très important, toujours dans un tableau, d'avoir des rappels du fond dans le sujet. Là, je suis allé chercher le bleu du ciel. Alors, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est sûr qu'on est rendu dans des finitions d'ordre pas mal poussées. Vous voyez, donc, d'une manière générale, on pourrait augmenter la lumière sur le dos et en enlever sur le ventre. Alors, même s'il a des plumes blanches, ces plumes blanches, là, ici, vous voyez, sur le ventre, pourraient devenir plus un gris, un gris bleuté. Puis, vous voyez, quand vous faites de la peinture, c'est pas parce que c'est dit comme facile qu'il faut que ce soit vite fait, on prend son temps. Ce sont ces petites améliorations, ces petits changements à la fin qui peuvent faire toute une très grande différence. Même le design des plumes n'est pas forcément parfaitement respecté, c'est pas bien grave, pourvu que ça ressemble à un oiseau. Ça, c'est le meilleur moment dans la réalisation du tableau. Quand on est comme à la, on pourrait dire, la troisième couche, là, vous voyez, ce que je fais, c'est très transparent. Des petites touches, presque rien, sur le pinceau. On pourrait dire que ce sont des glacis, puisque c'est transparent. Je fais qu'essuyer le pinceau avec très peu de peinture dessus. Vous avez vu quand même comment on a pu rapidement améliorer, on va dire, le contour de l'oiseau et surtout son volume. Alors, il faut faire attention de ne pas trop, trop le travailler, de trop le faire se détacher sur le fond. Il faut garder quand même un lien entre les deux. J'espère que ce petit exercice vous a plu, que vous allez vous amuser vous aussi à réaliser ce petit oiseau, ce petit roselin. Si vous aimez ça, des petits exercices comme ça de peinture assez faciles, je vous invite tout de suite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment peindre une marguerite facilement.